Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Ilan et Kevin Zampa qui continue de se clasher sur les réseaux sociaux. Dès son arrivée dans les Marseilles et contre le reste du monde, Ilan s'est embrouillé avec Kevin. A plusieurs reprises dans l'aventure, les deux candidats ont eu des clashes et s'est parfois allé très loin. Hier, Ilan est revenu sur leur dispute et tacle une nouvelle fois son rival. Pour lui, Kevin serait tout simplement jaloux. Tout à l'heure, Kevin a réagi à la story d'Ilan et fait une révélation choc. Il aurait eu une relation avec Giuseppa, la chérie d'Ilan. Restez bien jusqu'à la fin, c'est très étonnant. Ilan a d'ailleurs tout de suite réagi. Je vous laisse avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vous jure que je n'avais pas vu. Là, je check mes DM et je vois une personne qui m'envoie un message. Kevin parle encore sur toi. Là, je vais dire le prénom. Parce qu'hier, j'ai répondu à la globalité. Je ne répondais pas forcément à Kevin. Je répondais à la globalité de toutes les personnes qui parlaient sur moi. Mais comme Kevin s'est senti concerné vu qu'il parlait de moi dans ses stories. Bon, ben là, du coup, je vais répondre. Parce qu'il me parle de moi le lundi, il parle de moi le mardi. Bon, le mercredi, je vais répondre. Mais ce sera la seule fois où je vais répondre. Ce sera la seule fois. Donc, profite de ce moment de lumière. C'est la première et dernière fois que je vais le faire. Déjà que quand je suis arrivé dans cette aventure, on ne voyait pas mon frère. J'arrive, je te secoue un p***** avant que j'arrive dans cette aventure, on ne voyait pas, frérot. Moi, j'arrive dans cette aventure, on me demande un truc. Qu'est-ce que tu penses de eux deux ? Moi, je dis que je pense que c'est mort. C'est la vérité, tout le monde le savait, frérot. Limite, je te rends service. Et toi, derrière, tu le prends mal, tu me demandes de développer plusieurs fois. Frérot, je suis obligé de t'expliquer à un moment donné que, pour moi, tu n'as pas les épaules pour une meuf comme Maïva. C'est tout, ça s'arrête là. Après, derrière, tu te lèves et tu me dis, viens ici, viens ici, c'est comme un chien, frère. Je dis, mais non, je ne viens pas comme un chien. Tu t'es vexé que je te tourne le dos, donc tu as commencé à mal parler. Bref, c'est parti de là. Et après, tu t'es fait une petite guerre d'égo à toi-même. Parce que tu te rends p***** et tu as mal pris que je me foute de ta gueule. Et ça, encore, je peux le comprendre. Parce que je suis quelqu'un de très taquin. Et quand je prends un peu quelqu'un en grippe, c'était même pas en grippe, mais voilà, c'est que j'adore. Je suis quelqu'un qui adore me foutre de la gueule des gens. Mais ça, ce n'est pas personnel contre toi. C'est juste que j'adore faire c***** dans la galerie. Et comme c'est toi qui as mal parlé, c'est toi qui as ramasse. Ça s'arrête là. Maintenant, le problème, il n'est pas là. C'est que tu te permets de parler, de principer de valeur parce que je me foutais de ta gueule. Mais frère, à quelle heure ça remet mes principes et mes valeurs parce que je me fous de ta gueule, frère ? Enfin, je veux dire, quel rapport ? Tu parles réussir sa vie, c'est pas rouler en fer. Frérot, je m'en bats les couilles. Je ne sais pas qui sont de rouler en Ferrari, pas Ferrari, Twingo, pas Twingo, on s'en fout ça. Tu ne peux pas juger les gens. En réalité, tu ne me connais pas. Je ne te connais pas. Tu as plus de 30 ans, tu es célibataire. Tu bois de la protéine et tu vois la muscu, frère. J'en ai 27. Professionnellement, tout va bien, frérot. À ce niveau-là, ce n'est pas un secret. Je suis ici au Cameroun, en Afrique, en train de tourner une série. Il y a une semaine, j'étais dans un orphelinat ici. Enfin, j'en ai fait plusieurs, mais j'étais là où j'ai passé le plus de temps dans un orphelinat. J'ai fait des choses de ouf ici. Tu peux me parler de principes et de valeur, frérot, tu ne me connais pas. Tu es où, toi ? Je suis là pour un projet pro, certes, mais je l'ai fait avec le cœur, donc je n'en parle même pas. Et je ne veux même pas de gratitude par rapport à ça. Mais je suis obligé d'en parler un peu parce que j'allais venir sur ce sujet-là. En même temps, parce que j'ai eu deux, trois, comment parler d'autre manière, mais pour autre chose. Mais ça, je reviendrai après. Mais tu ne peux pas parler de principes et de valeur, frérot. Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu ne sais pas qui je suis. Moi, je ne te connais pas. Je n'ai jamais dit que Kevin n'a pas de principes, pas de valeur. J'ai simplement répondu à une punchline que tu as dit dans un ITV à la télé. Parce que tu n'as parlé de moi dans ta story. Si tu n'aurais pas parlé de moi, je jure devant Dieu que je n'aurais pas parlé de moi. Moi, je jure devant Dieu que je n'aurais jamais parlé de toi. Mais comme tu as ouvert le débat, j'ai ouvert le débat. Mais à quelle heure, pas de principes, pas de valeur, frérot ? C'est juste que je réponds à tes vannes comme quelqu'un qui taquine toujours dans la rigolade. Parce que je n'ai pas envie d'être dans le clash. Parce qu'en réalité, en vrai, chez réalité, je n'ai rien contre toi. Pour moi, si on me demande, c'est juste quelqu'un qui n'a pas de charisme. Mais j'ai encore l'honnêteté de te le dire en face et je te le redis là maintenant. Mais à quelle heure ça fait moi quelqu'un qui n'a pas de principe et de valeur ? Parce que je te dis que tu n'as pas de charisme et que tu n'es pas quelqu'un de marrant. Frérot, au contraire, j'ai des vrais principes parce que je te le dis en face. Il y en a plein qui le pensent et qui ne te le diront jamais en face. Moi, je te le dis en face. Frérot, ce n'est pas une question de se prendre au-dessus ou en dessous. C'est juste que je te dis ce que je pense. Oui, pour moi, tu n'es quelqu'un qui n'est pas marrant, tu n'es pas un rigolo et tu n'as pas de charisme. Je le dis, je le pense. Tu m'attaques sur des principes et des valeurs, mais tu ne me connais pas. Donc, c'est pour ça. Fais la moitié de ce que je fais pour les autres. C'est pour ton prochain. Et après, viens parler avec moi. Fais juste la moitié, frère. La moitié. Et après, tu viendras de parler de principes et des valeurs. Tu vois ? Il y a des moments où j'aime bien rigoler, être dans le clash, être dans le show et tout, parce que c'est ma nature d'être. Mais parfois, quand tu sais, j'entends principes et des valeurs, frère. J'ai l'impression d'entendre une vieille voix. Vous vous rappelez qui ? Je ne vais pas dire son nom parce que sinon, il va me saouler encore pendant trois heures. Mais frère, je déteste ça. Les gens qui prônent les principes et les valeurs, frère. Moi, je déteste ça. Je déteste ça, frère. Tout dans l'image, tout dans la belle image. Moi, je n'en ai rien à foutre d'avoir une mauvaise image. Je suis moi-même. Et je préfère même avoir une mauvaise image et faire rire les gens. Dans l'excès, dans tout. Tu sais, dans l'image, rabaisser l'autre, nana, pas de principes. Réussir sa vie, c'est pas ci, c'est pas ça. Gros, à quelle heure j'ai dit que j'avais réussi ma vie ? T'as dit, en ligne TV, ce mec-là se faisait voler son goûter à l'école. Je taquine. Je mets une photo de moi avec ma voiture en disant, j'ai plutôt bien rebondi. Pour un mec qui s'est volé, tu vois, c'est juste une vanne. Ça ne veut pas dire que j'ai réussi ma vie, frère. À quelle heure j'ai dit que j'ai réussi ma vie ? Réau. À quelle heure j'ai dit ? Je n'ai pas dit ça. Mais je ne m'en sors pas trop mal. Je dis la vérité, je ne m'en sors pas trop mal. Parce que je suis heureux dans ma vie. J'ai tout ce qu'il faut. Je ne manque de rien. Une famille en or, des amis en or. Et financièrement, ça va. Et j'aide mon prochain comme je peux. Ton ? Moi, ma vie me convient. Mais moi, je ne juge pas si tu as des valeurs, des principes. En réalité, que tu n'en as, que tu n'en as pas. Toi et ta conscience. Moi, je fais très bien avec ma conscience, frérot. Très, très bien. Pour conclure avec Kevin. Moi, en réalité, je n'ai rien contre toi. Franchement, on était dans une aventure ensemble. Toi et moi, ça n'a pas marché. Je ne vais pas tout dire parce que je n'ai pas envie de spoiler. Ben voilà, c'est comme ça. Il y a des gens, ils ne sont pas faits pour s'entendre. Et toi et moi, on n'est pas faits pour s'entendre. C'est tout. Mais de là à dire, ouais, on va se croiser, on ne va pas se croiser. Frérot, je t'explique juste un truc. Toi et moi, par exemple, on se croise un jour. Imagine, on doit se bagarrer. Je ne vais pas me bagarrer avec toi, frérot. Parce que la dernière fois que je me suis bagarré dans ma vie, ça m'a coûté 3000 balles. Parce que je suis solvable. Et de toi et moi, je pense que le plus solvable des deux, c'est moi. Frérot, je ne suis pas teubé, j'approche de mes 30 ans. À partir des 30 ans, tu ne penses plus à la bagarre, frère. Tu penses, je te croise, tu ne veux pas aller, on parle. Tu sais, les menaces, les trucs. Là, c'est voilà, pareil. L'autre, sans arrêt, en train de dire, il a un MST, pas MST. Frérot, si tu veux, je t'envoie mon bilan sanguin. Il est à la maison, il n'y a zéro MST, il n'y a rien. Toujours à vouloir attaquer sur des trucs, frère, qui n'existent pas. Je veux dire, les gars, à un moment donné, tout le monde a essayé de me couler. Je ne fume pas, je ne bois pas et je ne drogue pas. Je n'ai jamais levé la main sur une femme de ma vie. Donc bon, je ne vois pas sur quoi vous voulez. J'ai charreau, j'ai charreau des meufs. Ouais, bah ouais. Bibi a roulé, effectivement. Mais bon, je n'ai jamais forcé personne dans ma vie. Donc, arrêtez de vouloir essayer de m'attaquer sur des trucs, pas des trucs, frère. Ça ne sert à rien. Je suis ici, je serai encore là pendant longtemps. Et encore que je suis en train de faire d'autres choses. Peut-être qu'ils marcheront, mais super. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Je resterai jusqu'à ce que ça marche. Voilà. C'est juste, j'ai vu ça, je me suis dit, encore un qui attaque sur les valeurs, les principes. C'est fatigant, frérot. Fatigant. N'inquiète pas. Tout va très bien. Tout va très bien. Et quand je passe quelque part, je sais que les gens, ils m'apprécient parce que je suis quelqu'un de très, très simple. Très, très simple. Et il y a de nombreuses personnes qui peuvent le dire. simplement que tu ne peux pas accrocher avec tout le monde. C'est comme ça. C'est la vie. Mais, par contre, je remarque un truc. Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec les gens frustrés. Parce que c'est bizarre. Tous les gens qui ont à peu près tout dans leur vie, qui manquent de rien, qu'ils ont plus ou moins réussi quand même. Je ne me suis jamais embrouillé avec eux. Je n'ai jamais eu de problème avec eux parce que je n'ai pas ce problème de jalousie. Tu vois ? Et moi, j'ai souvent dans ma vie, j'ai eu ce problème-là avec certaines personnes qui me mettent l'œil, tu vois ? Parce qu'eux, ils sont un peu jaloux. Ils aimeraient plus ou moins faire des choses que je fais ou pas, faire des choses que je faisais ou tu vois, plus ou moins. Après, il y a aussi le fait, il y en a beaucoup qui sont aussi jaloux parce que j'ai fréquenté leur ex, leur sœur, leur tante. Ça aussi, ça ne m'a pas aidé dans les relations d'amitié avec les mecs. Je le conçois. Enfin bref, c'est tout pour ce soir. Peut-être qu'on reprendra cette discussion demain. Je vous embrasse les amis. J'espère qu'il y en a qui me comprennent. Après, si j'ai tort, vous pouvez m'expliquer dans mes messages en message privé. Je suis quelqu'un qui sait me remettre en question. Je peux comprendre aussi. Je ne touche pas ce genre de personne. Je ne touche pas ce genre de personne.